Bonjour à tous, la transformation numérique exige la mise en place de nouveaux moyens de paiement électronique. C'est pourquoi l'entreprise InfoSet vous propose FlexPay. FlexPay est une application qui nous aide dans tous les paiements électroniques sans contact physique. Avec FlexPay, tu achètes tes vivres, tu payes ton coiffeur, tu fais ton marché, tu payes ton transport, toujours avec ton téléphone. FlexPay apporte l'interopérabilité des paiements avec tous les opérateurs mobiles sur une seule application et sur un seul téléphone. Avec FlexPay, plus besoin d'avoir le même opérateur pour payer un produit ou un service. Avec FlexPay, un client paye un marchand sans se soucier de son réseau et le marchand perçoit les paiements sans se soucier du réseau du client. Pour utiliser FlexPay, il suffit d'avoir un téléphone, un compte mobile, n'importe lequel des opérateurs. Télécharge l'application sur Play Store ou Apple Store et enregistre-toi. Si tu as une carte bancaire, tu peux l'enregistrer dans FlexPay. Tu peux ainsi approvisionner ton compte mobile ou directement payer les marchands avec ta carte. Une fois ta carte enregistrée, dans FlexPay, tu n'as plus besoin de l'avoir sur toi. Si tu n'as pas de smartphone, ne t'inquiète pas. Tu peux accéder via le menu de ton opérateur en tapant étoile 40 90 10. Soyez nombreux à utiliser FlexPay pour tous vos paiements de tous les jours auprès des marchands agréés FlexPay. Pour plus de renseignements, appelez le 09 96 020 080 ou 09 96 020 081. Bonjour à tous et bienvenue à cette série de webinaires que nous organisons dans le cadre du CEF 2022. Pour notre premier webinaire, nous aurons la présentation et la démonstration de FlexPay qui sera représentée ici par Monsieur Fredy Mbouilly, qui est le responsable commercial. Monsieur Fredy, bonjour. Bonjour, Monsieur Bouni Maillard. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je vous remercie énormément de nous avoir associés à ce webinaire. D'accord. Alors, Monsieur Fredy, vous êtes responsable commercial de FlexPay. Avant d'entrer dans la vif du sujet, parlez-nous un peu de l'évolution de paiements électroniques en RDC. Merci beaucoup pour la question. Le paiement électronique est en train de monter ici en RDC. Mais une chose est vraie, lorsque les opérateurs de Bombayman ont lancé leur service pratiquement autour des années 2012, le marché présentait notamment d'autres besoins, entre autres le transport d'argent, l'achat d'unités, les dépôts, l'épargne, le rétrait, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il n'y avait pas un grand focus qui avait été mis sur le paiement. Mais comme vous le savez, avec l'arrivée du e-commerce, des achats en ligne, du delivering et consorts, c'est là au bûr des beaux jours pour le paiement électronique ici en RDC. Donc, je reste confiant que la courbe, elle est ascendante en ce qui concerne le paiement électronique ici en RDC. Ce qui est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que FlexPay ? FlexPay est une application qui permet aux marchands de recevoir leur paiement électronique venant des clients qui utilisent n'importe quel opérateur ici en RDC et bien sûr ceux qui ont une carte Visa ou Mastercard. Donc, en termes clairs, je suis un marchand, je suis un supermarché, une alimentation qui est bien sûr agréé FlexPay. J'ai la possibilité de recevoir le paiement venant de n'importe quel client ici en RDC et même ceux qui ont des cartes bancaires, notamment la carte Visa ou Mastercard. C'est ce qui amène un grand avantage que ce soit auprès de marchands tout comme auprès de clients parce que le marchand ne va plus se poser des questions. Donc, tout c'est lui qui a un moyen de paiement, un mobile man ou une carte Visa, un Mastercard. Il peut payer un marchand et le client ne se posera pas la question. Auprès de n'importe quel marchand où il se rendra, qui accepte FlexPay, il sait qu'il va les voir payer avec sa monnaie électronique sans aucun problème. Donc, je disais que c'est une application et comme vous le savez, toute application, on commence d'abord par la télécharger, on télécharge l'application, on s'inscrit en mettant bien sûr son numéro de téléphone, son nom, ça va être le numéro de ta carte s'il s'agit d'une carte bancaire. Et une fois que vous êtes enregistré, l'enregistrement, vous le faites une fois et présentez-vous chez les marchands et commencez à effectuer vos paiements sans aucun problème directement au travers de votre application. D'accord. Mais comment alors les sites e-commerce intègrent la solution FlexPay? Voilà, comme je l'ai dit, c'est une application, tous ceux qui ont Play Store, App Store, ils peuvent directement se connecter, ils peuvent télécharger l'application. Vous pouvez également trouver des applications sur notre site flexpay.cd, vous allez également télécharger l'application et vous inscrire sans aucun problème. C'est une application qui, déjà, est très légère en termes de megabytes et vous avez la facilité de vous enregistrer. Le menu est vraiment interactif et sans même se faire assister, vous pouvez vous enregistrer sans aucun problème. Bien évidemment, la plateforme, le module de paiement FlexPay a été conçu justement pour intégrer les tierces applications, les tierces sites e-commerce. Donc, bien sûr, nous avons la possibilité d'intégrer n'importe quel site e-commerce ou n'importe quelle application. Donc, la plateforme, elle est robuste et là, les plugins, nous avons une documentation qui va avec les API, en l'occurrence, qui permet à tous les marchands qui opèrent dans ce secteur e-commerce de pouvoir intégrer les modules FlexPay. Et une fois que le marchand intègre le module FlexPay, c'est là, je vais dire bien sûr qu'en une fois, il a tous les opérateurs monnaie électronique, il a également la possibilité d'embarquer avec lui ceux qui ont la carte Visa et MasterCard. C'est qu'il y a un très, très grand avantage pour tous ceux qui opèrent dans le e-commerce. Donc, on les invite à nous contacter et en quelques jours, bien sûr, s'ils sont calés, ils peuvent intégrer ce module FlexPay. Et quels sont vos pourcentages de commissions ? Qu'est-ce que vous retirez sur chaque commission, sur chaque paiement ? C'est une bonne question que vous posez. À la base, il y a deux modes de tarification. Dépendamment de ce que fait chaque marchand, il y a une tarification qui fait en sorte que le marchand peut supporter le paiement par rapport à son core business, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Le marchand peut dire, moi je veux que si un client veut payer la valeur des moyens d'intérêt, qu'il ne soit plus débuté. Il y a l'autre mode où c'est le client qui supporte le frais. Dans tout le cas d'Espace, nous sommes entre 0 et 2% pour les opérateurs en monnaie électronique. Je souligne, c'est une tarification qui est disponibilisée par les opérateurs parce que, je rappelle à la base, nous FlexPay, nous ne sommes pas un wallet. Nous n'avons pas un wallet. La monnaie électronique que reçoit le marchand reste la monnaie électronique des opérateurs. La monnaie électronique que dispose le client pour effectuer le paiement reste bien sûr la monnaie électronique des opérateurs. Et on le sait bien que pratiquement toutes les transactions des opérateurs de l'Allemagne sont payantes et la transaction fait paye, bien évidemment aussi, elle est payante. C'est une transaction, il n'y a pas de double facturation. Donc, il n'y a pas la facturation en fait plus la facturation des opérateurs. C'est la même facturation que je venais de dire tantôt. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas un wallet, donc vous êtes plutôt un agrégateur. Vous permettez aux marchands de recevoir des paiements de leurs clients qui utilisent plusieurs solutions de monnaie électronique, que ce soit du MPSA, du RTLMoney, du OrangeMoney ou du AfriMoney. Peu importe la solution utilisée par un client, il peut payer chaque marchand et le marchand reçoit son argent sans avoir forcément de compte MPSA, RTLMoney, AfriMoney ou OrangeMoney obligatoirement. C'est ça bien sûr. Oui, très bien. Je vais me soulever un élément important. Donc, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je pense que nous avons tous rencontré cette problématique ici en RBC, l'époque le MPSA, notamment le paiement qu'on a fait en début d'émission. On s'est tous rendus chez un marchand qui accepte un opérateur et qui peut-être n'accepte pas les autres opérateurs. Et du coup, si je suis un client qui utilise l'opérateur B, qui n'est pas admis chez ce marchand, je ne peux pas payer avec mon wallet, avec l'opérateur que j'utilise. Donc, FlexPay est justement venu répondre à ces problématiques. Si vous êtes un marchand, vous n'êtes plus obligé d'aller chercher autant des signes. Vous prenez un numéro que vous allez configurer sur votre compte marchand qui va vous permettre de collecter le paiement venant de tous les opérateurs Mobile Mind ainsi que ceux qui ont des cartes Visa ou MasterCard. C'est bien sûr ce grand avantage que FlexPay a apporté au marchand. Alors, c'est très bien. Maintenant, nous voulons voir à quoi ressemblent toutes ces solutions de paiement. Donc, vous avez deux solutions que vous nous présentez aujourd'hui. La solution via une passerelle de paiement d'un site e-commerce, comment on peut acheter en utilisant bien sûr la solution FlexPay et également une démonstration d'un paiement auprès d'un marchand lambda. Est-ce que vous êtes prêt pour la démonstration ? Oui, je vous poserai la question. Vous voulez qu'on commence par quel démon ? Par celle d'un site e-commerce ou bien par le paiement classique de clients ? Je préférerais celle d'un site e-commerce. Ok, merci beaucoup. Allons-y. Voilà, nous avons essayé de concevoir un site qui, en réalité, on l'utilisent pour des démons. Mais j'aimerais que tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous les marchands qui ont des sites e-commerce qui sont en train de nous suivre, que c'est 10 comme si c'était leur site qui est en train d'être projeté au travers de cette démon. Voilà, on est en face de ce site e-commerce qui vend quelques devices. Il y a un ordinateur nouveau, il y a un modem et je crois qu'il y a des iPhones un peu plus bas, des iPhones 12. Bon, on va essayer d'acheter un modem qui déjà va nous permettre d'avoir la connexion internet. On sélectionne l'article qu'on veut acheter, on le met dans le panier comme ça se fait avec tous les sites pratiquement. Et une fois que l'article est clé, on l'a dans le panier. Voilà, il y a des informations classiques qu'on nous demande si le client doit devoir remplir. Je me rassure que l'article choisi est bel et bien dans mon panier et puis je dois devoir maintenant procéder au paiement. Il y a l'onglet FlexPay qui apparaît au bas de mon écran paiement. Et on me donne la possibilité d'effectuer mon paiement. Comme je l'ai dit tantôt, FlexPay n'a pas de wallet. Mais le wallet reste le wallet des opérateurs. Orange Mani, MPSA, RTL Mani et Afri Mani aussi qui est en train de lancer son service de paiement électronique. Donc, là, je dois maintenant mettre mon numéro de téléphone pour que je sois authentifié. J'ai composé mon numéro de téléphone. 89 89 00 522. Je me rassure que mon numéro est bon et ensuite, je clique sur « Commander » pour confirmer ma commande. L'opérateur va m'authentifier. Il va m'envoyer un « Pitch » qui va me permettre cette fois-ci de mettre mon mot de passe, mon « PIN » pour pouvoir autoriser que l'argent quitte mon compte et aille vers le marchand. Donc, vous le savez bien, dans le Mobile Mani, on ne peut pas initier une transaction sans mettre son mot de passe. Donc, j'ai déjà le « Pitch » de l'opérateur qui m'informe que j'ai sollicité de faire un paiement et je mets mon mot de passe pour confirmer ma transaction. Si j'ai la balance suffisante, si je renseigne bien mon mot de passe, comme c'est le cas, on me signale que mon paiement a abouti. On peut essayer de voir la notification. On m'a dit, bien sûr, que j'ai essayé de faire un paiement. Donc, j'ai fait un paiement. Là, vous voyez que j'ai deux notifications. La première notification, en fait, on me dit « dépôt de 1000 francs ». En réalité, on renseigne que le marchand a reçu l'argent. La notification qui, en réalité, était venue en premier, mais qui apparaît au bas de l'écran, qui dit « paiement », renseigne que le client a effectué son paiement. Et vous comprendrez qu'il y a la valeur du paiement plus le frais de la transaction. C'est ce qui fait que, vous voyez, j'ai effectué un paiement de 1020 francs. Voici la première démon. Voilà, M. Bonny, je pense que si vous êtes prêts, on va passer à la deuxième démo. OK. Voilà, la deuxième démo consistera à effectuer un paiement, qu'on appelle comme ça un paiement classique. Voilà, il y a le client MM qui veut effectuer son paiement. Donc, il met sur mon dépasse pour ce qu'on... Connecter sur l'application. Il clique « se connecter ». Et une fois qu'il clique « se connecter », il y a son menu qui apparaît. Il va cliquer sur l'option « payer ». Il met le code du marchand. Donc, il a deux possibilités. Il peut scanner également le QR code du marchand ou il peut saisir manuellement le code du marchand. Le marchand s'appelle également MM. Et les clients renseignent quelque chose sur sa transaction. Donc, il met une référence. Ça va être « test webinar ». Il sélectionne la dévise. Il met le montant. Et ensuite, il va sélectionner le moyen de paiement. Donc, les clients peuvent en avoir plusieurs. Donc, vous pouvez avoir votre compte Orange Money, MPSA, votre carte Visa ou votre carte Mastercard. Moi, je sélectionne le compte Orange. Et puis, il va lancer dans « valider ». Une fois que le client lance « valider », le client n'est pas encore débité à ce moment-là. Le marchand va recevoir aussi une notification qui lui fait comprendre qu'il y a une transaction à valider. Je pense que vous arrivez à voir que le marchand a une transaction à valider. Et c'est bien mentionné, hein ? Marchand MM. Le marchand va cliquer sur les transactions qu'il a à valider. Donc, il y a la date ainsi que l'heure de la transaction. Il y a le montant. Et il y a également la référence que le client avait mentionnée. Si les informations ne sont pas correctes, le montant par exemple n'est pas correct, le marchand a la possibilité d'annuler la transaction. Si tout est bon, il clique sur « valider ». Voilà. Et une fois que le client, le marchand valide la transaction, c'est à ce moment-là que l'opérateur du client lui envoie le « putsch ». C'est un peu pareil au « putsch » qu'on a vu lorsqu'on faisait la démo avec le e-commerce où on informe encore une fois au client qu'il a sollicité d'effectuer un paiement. Il doit mettre son mot de passe pour confirmer sa transaction. Le client saisit son mot de passe et il le confirme. Si tout est correct, le marchand, tout comme le client, va recevoir une notification qui fera comprendre que la transaction a abouti. Voilà. Là, on a déjà la notification qui nous informe que le client vient de payer. Il y a encore deux notifications. Vous allez comprendre. Il y a une notification qui est liée à la transaction du client ainsi que l'autre qui est liée au paiement que le marchand a reçu. Donc, j'aimerais bien mentionner, comme le client au départ paye avec son compte Mobile Money, il va recevoir une notification de son opérateur qui lui dira que vous avez effectué un paiement de tel montant. Le marchand aussi, de l'autre côté, qui avait configuré un numéro, va recevoir également une notification qui lui fera comprendre que le paiement qu'a effectué le client a abouti. Donc, de deux côtés, on est informé que la transaction a bel et bien abouti. Je crois que j'ai fait mes démos. Si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre, M. Bonnier. Merci, Freddy, pour cette belle démonstration de deux options qui sont actuellement disponibles sur FlexPay. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire en dessous juste de la vidéo. Et, Freddy, une dernière question. Comment on fait pour vous contacter ? Merci beaucoup. Et si vous voulez nous rencontrer, voilà, je vais vous donner nos adresses. Nous sommes à l'immeuble Shell, sur le boulevard du 30 juin, croisement boulevard Wangata, au quatrième niveau, bureau Info 7. Voilà, nous sommes là. On se fera le plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Et toutes nos coordonnées, vous allez le voir affichées juste sur le bas de votre écran. Le numéro pour nous joindre, ainsi que l'adresse e-mail pour nous envoyer des courriers électroniques. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, que vous soyez marchands, vous pouvez accepter des paiements via FlexPay. Que vous ayez un site e-commerce, aujourd'hui, nous avons vu que vous pouvez intégrer également FlexPay sur votre site Internet. Et vous pouvez, donc, pour cela, contacter FlexPay. Les numéros seront affichés sur l'écran. Et donc, vous pouvez leur envoyer un mail, les appeler ou aller directement dans leur bureau pour échanger avec eux et discuter de quelle manière vous pouvez intégrer cette option de paiement parmi vos options actuellement disponibles sur votre site Internet. Je vous informe que, déjà, la pâtisserie nouvelle à FlexPay. Donc, vous pouvez payer par FlexPay à la pâtisserie nouvelle. Et puis, les autres marchands, Freddy va sûrement nous communiquer en commentaire ou bien nous pouvons aller les voir également sur le site Internet de FlexPay. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire. Et on se retrouve la fois prochaine pour un nouveau webinaire où nous présenterons également une autre solution FinTech actuellement disponible en RDP. Merci à tous et à très bientôt. Bonjour à tous. La transformation numérique exige la mise en place de nouveaux moyens de paiement électronique. C'est pourquoi l'entreprise Info7 vous propose FlexPay. FlexPay est une application qui nous aide dans tous les paiements électroniques sans contact physique. Avec FlexPay, tu achètes tes vivres, tu payes ton coiffeur, tu fais ton marché, tu payes ton transport, toujours avec ton téléphone. FlexPay apporte l'interopérabilité des paiements avec tous les opérateurs mobiles sur une seule application et sur un seul téléphone. Avec FlexPay, plus besoin d'avoir le même opérateur pour payer un produit ou un service. Avec FlexPay, un client paye un marchand sans se soucier de son réseau et le marchand perçoit les paiements sans se soucier du réseau du client. Pour utiliser FlexPay, il suffit d'avoir un téléphone, un compte mobile, n'importe lequel des opérateurs. Télécharge l'application sur Play Store ou Apple Store et enregistre-toi. Si tu as une carte bancaire, tu peux l'enregistrer dans FlexPay. Tu peux ainsi approvisionner ton compte mobile ou directement payer les marchands avec ta carte. Une fois ta carte enregistrée dans FlexPay, tu n'as plus besoin de l'avoir sur toi. Si tu n'as pas de smartphone, ne t'inquiète pas. Tu peux accéder via le menu de ton opérateur en tapant étoile 40 90 10. Soyez nombreux à utiliser FlexPay pour tous vos paiements de tous les jours auprès des marchands agréés FlexPay. Pour plus de renseignements, appelez le 09 96 020 080 ou 09 96 020 081.